bonjour à tous c'est chris alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo bien sûr et on va conclure sur le grand test final du u le phone metal et b écoutez je vais vous dire mes conclusions mes ressentis par rapport à ce téléphone qui est aux environs de 130 euros mais actuellement une vente flash a lieu sur le site partenaires gearbest et il est tout juste à 100 euros je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo si vous voulez en profiter profitez-en ça ne fait de mal à personne parce que au prix où il est franchement ça vaut le coup alors vous avez vu déjà la première revue sur celui le phone metal avec un scanner d'empreintes qui fonctionne plutôt bien même très bien et on va commencer à regarder déjà par les performances de ce téléphone et pour rappel il est équipé du mtk 6753 le 8 coeurs à 1,3 gigahertz il a un écran en corning orillaglass 3 mais il était livré avec un film de verre à poser dessus alors si vous voyez bien je l'ai posé donc sur la façade mais alors je ne sais pas s'il est vraiment prévu pour mais il colle pas du tout sur les tours regardez et qui plus est ce film je le déteste pour la simple et bonne raison c'est que c'est un film normalement qui protège vos yeux des lumières bleues qui dit des lumières bleues donc les lumières qui normalement énerve paraît-il le cerveau mais alors quelle catastrophe lorsque vous prenez des photos les photos deviennent illisibles en impression qu'elles sont filtrées c'est vraiment très moche alors je les laisser ce téléphone sera à vendre si la personne veut retirer le film elle le pourra bien entendu c'est facile à retirer parce que moi vraiment je ne le supporte pas bon on commence et voilà comme bien entendu un scanner d'empreintes qui fonctionne parfaitement alors on va commencer à regarder le résultat en tout ou avec un score de 36 1773 vous voyez c'est du grand classique rien d'extraordinaire de ce côté là j'ai eu un score qui a oscillé entre près de 38000 et 36 1700 pourquoi je ne sais pas à savoir que il y a eu une mise à jour dessus que depuis il n'y a plus rien eu alors en termes d'infos vous le savez donc c'est de l'android 6 pur c'est la rome stock d' android donc ça c'est juste parfait ensuite en termes de résolution vous êtes en hd ensuite la caméra alors les caméras attention à ce qu'indique en tout ou puisque il vous indique du 13 mégapixels ce n'est que du 8 interpellé en 13 et pour la caméra avant c'est du 2 interpellé en 5 voilà donc on a quand même on a quand même 3 giga de ram et 16 giga de rom donc le 8 coeurs 1 giga 3 du mali t720 classique pour ce processeur alors pour le reste pas grand chose un accéléromètre un gyroscope ensuite le capteur de lumière le capteur de champ magnétique et puis le capteur de proximité et ça en reste là c'est un téléphone simple puisqu'ils ont tiré les prix on n'a pas de bouton rétro éclairé ni de l'aide de notification voilà ça c'est fait mais a priori vous avez quand même un écran gorille à glace 3 et je le répète attention les limites du gorille à glace 3 ce n'est pas parce que c'est du gorille à glace 3 que ça ne casse pas ça se raye moins mais ça ne casse pas alors vous avez vu le résultat en tout ou on va regarder tout de suite les fréquences la sim 1 purement du gsm et la sim 2 la bande des 900 et 1 3 7 8 bien entendu 20 et la 40 en plus bon vous voyez qu'il ya toutes les fréquences nécessaires à notre bon fonctionnement sur notre beau pays au niveau du multi touch un 5 points c'est plutôt un bon point parce que certains ont tendance à mettre du trois points en ce moment donc ça c'est plutôt un bon point on va regarder le screen test avec l'écran et ses tâches ou pas ou ses fuites et autres alors est ce que vous voyez quelque chose personnellement je ne vois rien donc ça c'est justement un bon point un noir vraiment profond et on va attaquer les couleurs qui sont à cause du ce filtre alors vous le voyez un bon rouge vraiment parce que la lumière vient du dessus c'est très bien éclairé par des leds du coup vous voyez un rouge assez pétant ce n'est pas vraiment totalement le cas lorsqu'on le regarde de face en fait il est un peu comme ça voilà de cette façon vous le voyez ce filtre anti casse d'a écouté il grisâtre un peu le l'écran et je trouve ça un peu dommage il atténue un peu les couleurs ceci étant les couleurs sont très bien calibrés on va avancer sur les dégradés de gris alors ça je vous expliquerai comment ça se désactif parce que ça c'est petite chose ça avait été mis aussi chez ligu sur le shark one et je ne supporte pas cette chose c'est très embêtant bouton de raccourci flottant voyez donc vous le mettez où vous voulez certes mais je ne supporte pas je vous montrerai comment on le désactive parce que vraiment c'est pas terrible 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 voilà les niveaux de gris les dégradés de couleurs qui sont très bien calibrés justement vous voyez le jaune et vert ont fait très bien différence les trois bleus orange rouge pareil donc non vraiment il n'y a pas de souci côté calibrage couleurs et la mire le montre tout aussi bien d'ailleurs alors pour continuer sur les performances générales de ce le faune métal je vais vous afficher la copie d'écran puisque ça déjà tourné ma copie d'écran et la geekbench version 3 avec un score pour le single corps bien évidemment pas terrible mais un multi corps classique pour le mtk 67 53 avec un score de 2849 ce qui est plutôt bon voilà c'est du classique par contre je vais vous afficher maintenant les performances du gpu et j'utilise dorénavant épique citadelle et vous le voyez on a un score d'une moyenne de 43 frames par seconde donc avec une résolution en 720 ce qui est plutôt quand même pas mal c'est ça fonctionne bien vous avez l'habitude maintenant avec le 67 53 et ce mali t720 c'est des performances bonnes sans être excellente mais bonnes tout de même alors voilà pour epic citadelle l'autre point que je voulais vous montrer maintenant c'est les deux vidéos que je vous ai prise principalement une pour vous montrer le temps de réaction et de fixe pour le gps avec gps data puisque lui donne le temps du premier fixe mais en attendant copie d'écran gps test avec vous le voyez 16 gps loqués ce qui est très sincèrement franchement bien même très bien parce que d'autres smartphones un peu plus cher même beaucoup plus cher en ont fixé 12 voire 14 mais pas 16 donc ça c'est un vraiment très bon score côté gps sur le eu le faune métal je vous montre la vidéo tout de suite de gps data bon il nous reste à regarder une vidéo pour voir la qualité de l'écran regardez les photos prises avec le capteur donc de 8 interpellé en 13 ainsi que d'écouter le son je vais vous montrer ça donc tout de suite et on va commencer donc par youtube qui pour information n'est pas installé sur la rome à la livraison donc c'est à vous de l'installer afin de pouvoir regarder vos vidéos préférées ou vos youtube heures préférées va lancer nos animaux préférés alors vu du dessus de cette façon en fait avec la caméra vous avez des magnifiques couleurs parce qu'il ya l'éclairage au dessus vous voyez un peu le reflet malheureusement mais de face à l'oeil nu sans passer par la caméra bien sûr vous avez de très belles couleurs mais elles sont encore plus belles sans cette protection d'écran vraiment désagréable qui rajoute vraiment une espèce de filtre film bon ça filtre les bleus d'accord mais là c'est vraiment pas terrible je n'aime pas du tout je me répète mais c'est pas agréable en tout cas vous voyez qu'il a une très belle résolution et de très très belles couleurs alors on va continuer avec les photos je vous les mets plein écran à vous de juger je vous mets plein écran à vous de juger Sous-titrage FR ? ... Alors on continue comme promis avec le son que l'on va tester tout de suite. Là je suis à fond hein, vous l'avez vu. Ah, il n'est pas pêchu hein, ça manque vraiment de puissance. C'est pas quelque chose qui va vous éclater les oreilles, en tout cas avec le haut-parleur actuel. Alors on m'a demandé de faire un test aussi au casque et on va faire un essai et je vais connecter tout de suite un casque. Voilà, le Hulophone Metal est branché au casque. Un casque. Celui-ci c'est un BlueDio et à côté j'ai un Osdome. Donc ce sont deux casques Bluetooth mais qui peuvent aussi être connectés avec un jack donc il n'y a aucun souci. Alors je vais vous mettre le son joué à travers ce casque sur le micro. vous allez me dire ce que vous en pensez, vous allez voir il y a une grosse différence. Alors j'espère que vous l'avez entendu mais en tous les cas le son au casque a de grosses basses. Le son n'est pas mauvais mais alors vraiment il n'est pas pêché non plus. Ça manque de puissance mais quelque part, pourquoi pas, ça vous évitera de devenir sourd, à vous faire péter les tympans. Voilà, c'est mon avis. Alors on passe à l'autre casque. Alors donc pour continuer avec ce test, avec ce casque, je le disais Osdome celui-ci. Un son beaucoup plus enveloppant, beaucoup plus clair, beaucoup moins de basse. Un son on va dire quand même plus de meilleure qualité que sur le Blue Dio que j'ai testé. Donc le bleu précédemment. Ça reste mon avis personnel bien entendu. C'est le ressenti que j'ai à mes oreilles. Mais celui-ci est de meilleure qualité. Mais une fois de plus il n'y a pas de pêche du tout. Mais le son est de très bonne qualité au casque. Et pour information, pas de soucis. Vous voyez que la prise jack tient parfaitement. Elle est parfaitement rentrée dedans. Alors je vais essayer de vous faire écouter au micro la qualité sonore à partir de ce casque. Écoute au casque. Alors voilà pour l'écoute au casque. Écoute au haut-parleur. Alors le haut-parleur bien sûr très faible. Au casque très faible. Mais un son je trouve personnellement de bonne qualité. Je suis peut-être un peu sourd. J'en sais rien. A priori non. Parce que j'entends très bien tous les sons et tous les gens. C'est pas le brouhaha dans mes oreilles ni dans ma tête. Donc écoutez moi je trouve que c'est meilleur au casque bien sûr que sur le haut-parleur. Mais il y a vraiment un plus sur ce casque là. Autre point pour lequel je voulais vous rassurer rapidement. Et en tout cas certaines personnes veulent être rassurés. Par rapport au téléphone chinois qui installerait un certain nombre de logiciels malveillants. Malwarebytes n'a détecté aucun programme malveillant sur votre appareil. Donc sur le Ulephone Metal. Voilà pour de ce côté le Malwarebytes. Et bien écoutez on va faire les derniers petits points. Et puis je voulais après vous parler d'une dernière petite chose sur ce Ulephone Metal. Donc la dernière chose à faire. Je retire le branchement. Je sais j'ai plus de batterie. C'est pas bien grave. On va regarder s'il est OTG ou pas. Et vous le voyez donc il est bien OTG. Donc ça c'est une bonne chose. Je voulais regarder avec vous son épaisseur. Et là il y a on va dire un demi millimètre de rajouter à cause de ce film. C'est pas bien grave. Donc 9,5 millimètre on va dire. Voilà. Et puis le poids de cet appareil. Je pose au téléphone 163 grammes. Vous le voyez parfaitement avec cette vue de dessus. Ce qui est justement plutôt 162 grammes. Donc voilà. Adjugé vendu. Un 5 pouces en métal de 160 grammes environ. Ce qui est je trouve plutôt pas mal. Alors pour information et j'en conclurai là dessus avant les grandes conclusions. C'est qu'il est livré avec un flip cover. Et je vais vous montrer ça donc tout de suite. Et on aura fini avec ce U le faune métal. Voilà. Donc livré avec un flip cover sans fenêtre pour l'heure. Pour une horloge. Un flip cover dans lequel ça s'encliffe. Moi je préfère que les choses qui se collent. Voilà. Qui se clips très correctement. Et voilà. Vous avez un téléphone dans son flip cover. Parfaitement adapté. De la marque U le faune. Et il tombe vraiment très bien. Alors pour supprimer cette petite chose qui bouge. Vous voyez. Vous pouvez bouger. Vous la pouvez. Vous pouvez la positionner où vous voulez. Et lorsque vous cliquez. Ça vous ramène un espèce voilà. De menu. Avec des raccourcis. Pour supprimer cette chose. Qui moi d'ailleurs m'insupporte. La chose à faire est la suivante. Donc dans toutes les applications. Vous allez aller. Dans les paramètres. Et dans les paramètres. Vous allez lancer. Le gestionnaire de mémoire. Et dans le gestionnaire de mémoire. Vous avez les mémoires utilisées. Par les applications. Donc vous avez. Bien sûr. Toutes les applications utilisées. Et stockées. En mémoire. Je le rappelle. Je le rappelle. RAM. Hein. C'est. La mémoire. Vive. Et vous allez avoir cette chose. Là. Float. Multitask. Vous cliquez dessus. Vous faites. Les informations. De cette. Application. Et. Vous allez forcer. L'arrêt. Alors. Soit. Dans l'instant T. Ou soit. Vous allez la désactiver. Tout le temps. A vous de voir. Je reviens. Et voilà. Donc. Elle a disparu. Et vous êtes soulagé. De cette petite chose. Qui va régulièrement. Vous embêter. Sur l'écran. Voilà. Sur quoi. Je voulais conclure. Ce. Le faux de métal. Que vaut-il. Alors. Moi. Pour les pour. Pour les pour. J'ai mis. Bah. Écoutez. Il est. Toutes fréquences. Toutes bandes de france. Donc. C'est plutôt. Un très bon point. Son prix. Surtout. En ce moment. Puisqu'il est à 100 euros. Je mettrai les liens. Il est en vente flash. Donc. 100 euros. C'est un prix. Vraiment. Très agressif. Sur un smartphone. Qui. Finalement. Est plutôt. Dans la moyenne. Supérieure. Des. MTK. 67 53. Et. Je le trouve. Vraiment. Agréable. Et beaucoup plus agréable. A utiliser. Que le futur. Avec un écran. Très réactif. Et. Finalement. Une rom. Parfaitement. Adapté. Rom. Stock. Donc. C'est juste. Parfait. On. On fait pas de fioritures. Et ça fonctionne. Très bien. Ensuite. En plus. Donc. Bien sûr. Son scanner. D'empreintes. Qui fonctionne. Je le rappelle. Parfaitement. Voilà. Donc. Un scanner. D'empreintes. Qui fonctionne. Parfaitement. Un GPS. Qui fonctionne. Du feu. De Dieu. C'est à dire. Vraiment. Deux secondes. Deux secondes. Pour faire. Son fixe. 16. GPS. Fixé. C'est le. Tout bon. Du. Top. Du top. Voilà. Et puis. Bien sûr. Je le disais déjà. C'est la rome stock. Il y a rien à dire. Et. Justement. C'est ce que je disais. Récemment. Encore. C'est. Les fabricants. Arrêtez. De vous amuser. A faire des roms. Sous votre nom. Parce que. Des concurrents. Le font. Utiliser la rome stock. Qui fonctionne parfaitement. Et. Généralement. Lorsqu'on l'utilise. Tout fonctionne correctement. Alors. Mais. Contre. C'est classique. Un peu faible. La batterie. Aussi. Ça tient pas vraiment. Vraiment. La distance. Dès que. Vous faites des choses avec. Il faut penser à recharger. Bien sûr. Dans la journée. Donc. Une autonomie. Un peu faible. La photo. Qui a un piqué. Qui a trop de piqué. Voilà. Donc. L'interpolation. Je trouve ça. Négatif. Mais. Finalement. Le mode hdr. Par exemple. De nuit. Il fonctionne. Plutôt. Pas mal. Et. Le mode hdr. Aussi. De jour. Donc. En gros. Restez en mode hdr. Essayez. De pas trop trembler. Et. Vous aurez. De très belles photos. Le son. Au haut parleur. Vous l'avez entendu. Par vous même. Vraiment. Très très faible. Meilleur au casque. Mais au casque. C'est faible aussi. Mais au moins. Vous ne vous esquinterez pas. Les oreilles. Ça. C'est un bon point. Alors. Ensuite. Bah. Bien entendu. Qui dit tiroir. Dix. Carte sd. Pas de sim. De sim. Je dis bien. De sim. Plus. Une sd. En même temps. Ça. C'est dommage. Mais. C'est assez classique. Lorsqu'on a le tiroir. Et donc. Au niveau. Des notes. Du graphique. Que je vous mets tout de suite. En performance. Je lui ai mis. 6 sur 10. Pourquoi. Parce que. Bon. Voilà. C'est du MTK 6753. C'est performant. Mais sans plus. Le design. 6. Je pensais mettre un peu moins. Mais. Je me suis dit. Qu'ils avaient fait quand même. Un beau travail. Sur le châssis arrière. Donc. J'ai mis un 6. Finition 8. Parce que. Sincèrement. Il est bien fini. Il est propre. Il n'y a pas de défauts. Important. A l'oeil. Peut-être qu'en dessous. C'est pas terrible. Mais ça ne se voit pas. Donc. Je ne sais pas. Il faudrait le démonter. Pour voir. Sa finition. J'ai mis 8. La caméra. 5. Pourquoi ? Parce que. C'est de l'interpolation. Et je n'aime pas. L'interpolation. En tout cas. Pas sur celui-ci. Parce que. Vous l'avez vu. La photo. Devient très. Très vite. Piqué. Dès que. Vous faites un zoom. Dessus. La batterie. 6. Parce que. Pas plus. Elle ne tient pas. La durée. L'autonomie. Est trop faible. Et. 10 sur 10. Pour son prix. Très agressif. Même à 120. 130 euros. Ça reste un excellent prix. Lorsque. Certains. Le font. Encore. Du. 53. A 150. Mais. Actuellement. Vous le trouvez. A 100. Donc. Il a tout bon. Juste avant. De se dire au revoir. Je voulais juste vous signaler. Que si vous êtes intéressé. Ce. Eux. Le faux de métal. Entièrement testé. Validé. Et vendu. Donc. Vous me laissez un message. Donc. Vous me laissez un message. Je vous laisse l'adresse mail. Dans. Juste avant. De se dire au revoir. Je voulais vous indiquer. Que ce. Eux. Le faux de métal. Est en vente. Il est à vendre. Donc. Testé. Validé. Vous l'avez vu. Donc. Si vous êtes intéressé. Vous m'écrivez. A l'adresse mail. Qui est dans la description. De la vidéo. On le vend. Au prix de la boutique. Même. Un peu moins. Parce que. C'est un peu plus de 100. Donc. On le fait pile poil 100. Donc. Si vous êtes intéressé. Vous nous écrivez. On se dit au revoir. Surtout. N'hésitez pas. A me mettre. Un pouce en l'air. A mettre. Un petit commentaire. Et à partager. A tous vos amis. Pour faire. Un peu plus d'abonnés. Car. Grâce aux abonnés. Sur Youtube. On a pu s'acheter. Un micro. Cravate. Parce que. On en a. Un peu marre. De ce micro. Sur trépied. Qui prend. Pas mal de résonance. Sur l'espace de travail. Donc. Voilà. Et moi. Je tenais à vous dire. Surtout. Portez vous bien. Faites bien attention à vous. Et surtout. Faites bien attention à vous. Et donc. Sur ce. Je vous dis à plus. Et à ciao. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.